En 1838, une petite herculine Adélaïde Barbin, bientôt surnommée Alexina, née à Saint-Jean-d'Angélie, en Charente-Maritime. Après le décès de son père, qui était un pauvre sabotier, la petite fille est placée à l'orphelinat, puis au couvent, par sa mère, partie s'employer comme domestique à La Rochelle. Elle est élevée dans une stricte éducation religieuse, et comme elle se révèle douée pour apprendre, elle devient institutrice. Très pieuse et sociable, Alexina est appréciée par les personnes qui l'entourent. Mais elle ne se sent pas bien. Elle est minée par les souffrances que lui occasionne son corps, qui ne ressemblent pas à celui des autres jeunes filles. Elle se regarde comme maigre, disgracieuse, sans compter qu'elle est obligée de raser les poils récurrents sur son visage pour ne pas être moquée. À 22 ans, Un examen médical confirme son pressentiment. Elle serait victime de ce que les médecins du XIXe siècle appellent une erreur de sexe. Cette erreur sera rectifiée devant le tribunal avec son accord. La voici désormais déclarée Abel Barbain, de sexe masculin. Mais il est incapable de s'adapter à son nouveau rôle d'homme et finit par se suicider avant ses 30 ans. Il laisse l'émouvant récit de sa vie qu'un médecin fera connaître en le publiant au XIXe siècle avant que Michel Foucault le rende célèbre en le publiant en 1978. Au XIXe siècle, on appelait « hermaphrodite » les personnes comme Alexina puis Abel Barbain. Aujourd'hui, ce mot est ressenti comme discriminant par les personnes intersexes. À la naissance, nous recevons un sexe qui est obligatoirement féminin ou masculin et qui sous-tend une identité de genre typique qui l'accompagne, femme ou homme. Or, comme l'explique le collectif intersexe, des personnes naissent avec des caractéristiques sexuelles qui sont considérées comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales typiques du féminin et du masculin. Aujourd'hui, environ 1,7% de bébés, mais le pourcentage est discuté, présentent ainsi des caractéristiques sexuelles atypiques qui peuvent être primaires, comme les chromosomes, les hormones, les organes génitaux, les glandes, mais aussi secondaires, comme la pilosité ou les seins par exemple. Savez-vous qu'entre 30 et 40% des personnes intersexes ne s'identifient pas au sexe auquel elles ont été assignées à la naissance ? D'autres ne s'identifient pas comme homme et pas davantage comme femme. Tenez, c'est le cas par exemple d'une personne qui a souhaité rester anonyme. Elle est âgée de 66 ans. Elle a été déclarée garçon à la naissance, mais elle ne se reconnaissait pas dans le sexe masculin et d'ailleurs pas davantage dans le sexe féminin. Cette personne a demandé au tribunal de Tours d'être définie sur son acte de naissance et ses papiers d'identité comme « sexe neutre » ou « intersexe », autant de catégories qui ne sont pas reconnues en France. En 2015, ce tribunal a accédé à sa demande, en opérant ainsi une véritable révolution juridique, sociale et culturelle. Toutefois, le procureur de la République a fait appel avec succès et le refus a été entériné par la Cour de cassation en 2017. On attend maintenant l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce dossier emblématique. Les personnes intersexes subissent souvent des violences sociales et médicales pour les « normaliser ». C'est particulièrement vrai pour les enfants intersexes. Soumis à des opérations chirurgicales et ou des traitements hormonaux sans leur consentement éclairé et sans nécessité de santé. Ces pratiques ont été dénoncées dans le monde par l'ONU et par la plupart des associations internationales de défense des droits humains. En France, de plus en plus d'organismes, comme la DILCRA ou le Conseil d'État, recommandent l'arrêt de ces mutilations. Alors quand ? Et sera-t-il un jour possible pour les personnes de dire elles-mêmes qui elles sont ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada